Lost race, lost race Bonsoir, bonsoir, clap 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 Nous sommes en direct du hangar à bananes Pour, pardon, excuse-moi Pour, je sais pas, j'ai envie de me mettre Je sais pas trop Je vais, attends, voilà, comme ça c'est bien, on est bien Sans tomber en arrêt En direct du hangar à bananes Dans les anneaux de Buren Et je suis avec... Erzat Erzat, tu étais là à la microbanane Au Corneille et on se revoit Tu as bien grandi De 6 mois à peu près Est-ce que tu peux Me raconter déjà pourquoi Erzat Ouais, alors y'a pas vraiment de... Ah oui c'est vrai Y'a pas de fond en soi A la base c'était un morceau que j'avais composé Qui s'appelait Erzat, que au final j'ai pas gardé Et c'était un nom Qui vient du mot Erzat Ce qu'on utilise Et que j'avais reformulé, réécrit à ma sauce Vu que j'avais ce nom en stock Qui correspondait bien à l'ambiance du projet Et il fallait que je change de nom pour le projet Et voilà C'est joli Je me suis dit que je peux pas le garder Ouais c'est très beau moi je trouve Et quelle est la prononciation la plus étrange que t'as entendue ? Erzaté Ouais Erzaté je pense Ouais ça va au niveau phonétique ça se lit bien C'est juste le E on se dit des fois Vu que c'est un peu du monde on se dit allez on va mettre un E Alors que non Erzat Alors que non Quel est ton... c'est quoi ton univers ? Au niveau des compos Bah c'est des compos à base électro J'utilise des synthés, des ordinateurs Enfin un ordinateur Voilà donc plutôt électronique Après une grosse grosse partie de musique du monde Par les samples que j'utilise Toutes mes voix c'est des voix de musique du monde Et souvent j'utilise un voire plusieurs instruments Traditionnels souvent orientaux Quel genre de... quel est l'instrument traditionnel Que tu trouves incroyable et qui a été une révélation pour toi ? Apprends nous quelque chose J'utilise souvent des flûtes En soi ça reste une flûte Mais c'est vrai que les flûtes arabes par exemple Ont une sonorité pas vraiment arabe Pas comme les nôtres Pas comme nos flûtes traversières Et sinon un instrument que j'utilise beaucoup C'est le... ça s'appelle le houd C'est une sorte de guitare qui fait très pincer J'utilise beaucoup dans mes morceaux aussi Et comment tu fais ? Moi je me demande concrètement Pour trouver ces... ces sons Tu les cherches sur internet ? C'est pas toi qui fais la flûte ? Non Comment tu fais ? Ou tu vas voir un flûtiste ? Non non j'utilise des samples Ce qu'on appelle Donc là je digue à fond Diguer c'est chercher des... C'est creuser Ouais c'est ça J'achète à fond des CD, des vinyles J'en achète beaucoup beaucoup Des dizaines Et après dans tous ces CD là Bah je les écoute Je les décortique un peu Et je vois où est-ce que je peux choper Une sonorité à un endroit Une sonorité à l'autre Au final sur un vinyle ou un CD acheté J'utilise quoi ? Sur 10 morceaux J'utilise quoi ? 15 secondes de tout ça Et voilà c'est un gros Gros boulot en amont en fait D'aller chercher De dire tiens ça, ça, j'ai ça On se fait une grosse banque de données Et puis au moment où on compose un truc On se dit Ah j'avais ça en stock On voit si ça colle Bah non plutôt l'autre Et puis voilà Après on retravaille Est-ce que tu peux nous parler des voix ? Ouais Ouais Par quel niveau ? Quel niveau ? Quel niveau ? Mais quelle voix tu choisis ? Comment ? Je sais qu'on a déjà parlé aussi Que c'était des bouts de voix Mais en fait ça veut pas dire quelque chose Ouais c'est ça en fait Est-ce qu'il y a d'autres artistes Qui font comme toi ? Ouais beaucoup 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 Des mecs comme Fakir Des mecs comme beaucoup Comme Les Gordon Comme même de plus en plus en fait Même sur les musiques Qui sont plus Ce qu'on va dire Un peu plus commerciales Il y en a beaucoup Qui utilisent cette façon De couper les voix Qui donne très saccadé Après moi quand je choisis un sample Ça peut être soit Bah déjà il faut qu'il colle A la sonorité du morceau Je change un peu la sonorité Mais il faut que dans l'ensemble La gamme de notes colle Et je l'ai choisi avant Parce qu'il me déclenchait quelque chose Et parce que je trouvais Qu'il y avait des sonorités intéressantes Et comme tu disais Après je vais chercher Que des tout petits bouts Que je leur découpe Et je leur joue dans un autre sens Voilà pour refaire des morceaux Après plus récemment Et notamment sur le dernier EP Là Il y a un sample Que je trouvais magnifique Et je le trouvais tellement beau Qu'en fait je l'ai utilisé J'utilisais plutôt des phrases Que des tout petits bouts Sur le couplet J'utilise carrément une phrase Après je les ai remis Dans d'autres sens différents Donc ça se trouve Il n'y a aucun sens du tout La phrase en soi Elle veut dire quelque chose Mais mis avec l'autre Ça à mon avis Il n'y a plus rien de dire Mais voilà Donc il faut quand même A la base Que le sample moi Me déclenche quelque chose C'est souvent comme ça que ça marche T'entends des voix parfois La nuit Quand tu marches ? Non ça va Ça va ? C'est uniquement des voix féminines ? Ouais bah après C'est pas un choix Je me suis pas dit Tiens je vais prendre que des voix De femmes Mais c'est ce qui me touche le plus Donc je suis plus sensible A une voix de femme Qu'à une voix d'homme Voilà Plus des voix de femmes quand même Je suis en train de réfléchir J'avais ma question J'avais ma question J'avais ma question Ah oui voilà Est-ce que tu peux nous parler De ton magnifique instrument sur scène Dont j'ai oublié le nom Avec les touches colorées et tout J'adore Ouais ouais C'est un sampler en fait C'est Bah en fait à la base C'est comme ça que je compose Ça veut dire qu'on a On a des C'est un sampler Pour visualiser C'est plein de petites touches En fait Un peu comme un piano Mais mis en carré Sur lesquelles j'assigne Une sonorité Ou une syllabe Et c'est comme ça que je le compose En fait Je rejoue Et je rejoue Un peu comme si je jouais sur un piano Sauf qu'à la place de notes Il y a ces sonorités que j'ai choisies Et en fait Je voulais avoir un live vivant Donc en fait Je rejoue ces voix en live C'est à dire que si je joue pas Il n'y a rien qui se passe Et je rejoue tout Je reconstruis tout en live directement Et comment elles sont organisées les touches C'est toi qui choisis ? Ouais mais souvent Vu que je les ai beaucoup travaillées en studio Je les garde comme ils étaient À la base en fait C'est à dire que C'est pas forcément Tout à la suite C'est un peu le bordel Tu vois Un peu partout sur le truc Mais vu que je les ai beaucoup travaillées comme ça C'est justement en live Je les garde comme ça Puis même ça met plus de mouvements sur mes mains Que si je faisais juste Droite gauche droite gauche droite gauche Moi je trouve ça très joli Les couleurs Et tout c'est beau Est-ce qu'on parle Ah si on va parler de On va parler de ton EP On va parler de ton nouvel EP Donc le président s'appelait Aura Et celui-ci Toundra Qui sort aujourd'hui Ouais c'est ça On vient de finir On vient de finir les balances Et moi je joue ce soir à minuit Au rond-point Au rond-point à Nantes Donc Toundra Tu prononces comme ça Toundra Moi je connais Toundra Pour toi c'est quoi Toundra ? Toundra c'est une sorte de step un peu Il y en a en Alaska Il y en a en Mongolie Si je dis pas de bêtises Après je t'avoue que Souvent Comment ça un step ? C'est une grande étendue en fait Tu vois Après Souvent quand je l'utilise C'est le titre d'un des morceaux en fait De l'EP Souvent A tort peut-être Mais Je prends Je ne m'intéresse qu'à la sonorité du titre Et si la sonorité correspond à l'ambiance De ce que j'ai composé Vraiment au fond Vraiment du Tu vois Du Du mot quoi La définition pure et dure du mot quoi Et bien moi La Toundra pour moi C'était quand j'étais au Mali Parce que j'ai grandi au Mali C'était un abri en fait C'est Voilà Mais bon Peut-être qu'il y a différents Toundra Pour moi c'est pas ça Mais après Et Non mais voilà Tu vois Il n'y a aucun souci Est-ce que tu peux nous raconter Ce beau paysage Ouais mais du coup Tu vois Peut-être Qui a pris la photo Non c'est pas moi qui ai pris la photo Par contre je voulais une photo Voilà je voulais une photo Originale Dans le sens unique Et pas une photo Que j'aurais pu choper N'importe où Et en fait j'ai eu la chance D'être en contact avec Un petit groupe de personnes Qui sont appelées Gringos et Sacado Qui sont des Des grands voyageurs Qui ont fait un tour du monde Ils ont fait une page Facebook Où on peut les suivre En fait On voit On voit Ils posent des photos régulièrement Qui prêvent des sublimes photos Et Dans le tout Je leur ai demandé Si je pouvais aller checker Un peu leurs photos Et voir s'il y en avait une Qui me correspondait Comme ça je savais Qu'elle avait vraiment été prise À un endroit par une personne Et je savais d'où elle venait Vous pouvez pas la trouver N'importe où sur Google Et Et voilà J'ai passé plusieurs Plusieurs minutes Voire Dizaines de minutes Parce qu'il y a beaucoup de photos A checker tout ça J'ai un peu regroupé C'est celle que je préférais J'en ai choisi une Et Et ils t'ont dit oui Et ils m'ont très très gentiment dit oui Et merci à eux Grand merci à eux Et Et donc c'est où ? Et alors il me semble Encore la question piège à chaque fois Je suis trop forte Très beau coucher de soleil Mais il me semble que c'est en Mongolie Mais je suis pas sûr à 100% Ça ressemble bien à la Mongolie quand même J'avoue que Honte à moi Je l'aurais pas demandé En plus c'était pas la première personne Depuis que j'ai sorti le truc Qui m'a demandé Mais ça c'est les fameux trucs Vous dites ah ouais il faudrait Il faut que je sache Il faut que je cherche Mais tu sauras Tu sauras Alors donc Comment ça s'appelle ? Kumei C'est ça ? Kumei Batuta Kito Taima Tundra Est-ce que Tu peux nous raconter ? Ouais Le premier morceau C'est Kumei Que j'ai composé Il y a un an Pile poil C'est le morceau J'avais déjà fini de composer Le premier EP Mais qui était pas encore sorti Parce que c'est vrai Qu'il y a un certain temps Quand tu finis de composer ton truc Parce que je l'ai déjà écouté celle-là Ouais Je l'avais mis Je l'avais mis sur internet Pour avoir un petit avis Parce qu'elle change un petit peu Ça reste le même style Mais c'était Organisé différemment Par rapport à Aura Donc je l'avais déjà mis sur internet Pour avoir un petit avis Un petit retour Quand j'ai vu que l'avis Était plus que favorable C'était un morceau Qui a vraiment bien marché Il avait même été choisi Pour passer sur Prune Je me suis dit Ok j'ai un truc Un truc cool Je vais voir si je peux composer Des morceaux dans la même veine Dans le même trip Et voilà Après ça s'est vite enchaîné Avec la paillette d'hiver En fait enfermée On peut pas trop sortir Donc j'ai pas mal composé Et j'ai fini de composer Le dernier morceau A l'entrée du printemps C'était Kito d'ailleurs Dernier morceau composé Voilà Et vraiment quand j'ai composé Kito Je ne saurais pas dire pourquoi Mais j'ai senti que j'avais fini un truc Que ces 5 morceaux Ils étaient cohérents ensemble Qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter Je me suis dit Allez Et pour toi Ce deuxième EP En quoi il se différencie du premier Ouais je trouve Bah je trouve que J'ai pris de l'aisance Enfin pas forcément de se différencier On peut parler de continuité Il n'y a aucun souci Et tu trembles Il fait froid Il fait froid Vas-y Réchauffe-toi Vas-y Ouais ça reste une continuité C'est le même style La formule reste la même Ma manière de composer reste la même Après J'ai forcément Plus d'aisance Maintenant à composer Enfin Aura c'était un peu Je me cherchais Je tâtonnais un peu Là j'étais plus sûr Donc j'ai pu J'ai pu plus approfondir mes morceaux Tandis que j'étais plus sûr De ce que je faisais Ça me donnait plus de temps Pour aller Vraiment approfondir le truc Entre temps J'ai acheté pas mal De vraies synthées Des synthées analogiques Qui fait que ça change le son Quand même Pas des synthées synthétiques Non excuse moi C'est nul Ouais d'accord Du coup Du coup pour moi Ça reste la continuité Ça reste deux EP Qui peuvent s'écouter Tout à fait ensemble Mais les morceaux A mon avis J'ai l'impression En tout cas Que les morceaux sont vachement plus aboutis Et plus travaillés Plus riches Et quel morceau Si tu devais être un morceau Je sais pas si c'est chiant Comme question ou pas C'est un peu compliqué Ouais c'est complexe Du coup ouais En gros Quand tu me dis ça Il y a trois morceaux Enfin non en fait Tous en gros Pour te faire la petite histoire Toundra Du coup c'est Il y a un morceau Qui s'appelle Toundra Qui a le nom de l'EP Parce que je trouvais Toundra je trouvais Que c'est le morceau Le plus Le plus comment dire Celui qui raconte Le plus quelque chose Je trouve Toundra Il y a vraiment une histoire Qui se raconte dans le morceau Il raconte C'est quoi l'histoire C'est le fameux morceau Où j'ai pas coupé le sample Où les voix sont utilisées Enfin j'utilise des phrases Et du coup ça donne un truc Et tu les as traduites cette fois Non Non je veux pas Non non ça par contre Pour le coup c'est un choix Mais oui C'est un choix Je vais pas les traduire Parce que je veux pas Que ça m'influence Dans la façon de composer Je vois vraiment les voix Comme une mélodie Et pas comme un fond Et c'est en quelle langue Alors Que je te dise pas de bêtises Toundra c'est en bulgare En bulgare Parce que si jamais Imaginons demain Tu fais un concert En bulgarie En bulgarie Et que ça veut dire Des insanités Ou des choses Vulgaires Ça peut choquer des gens Ouais je pense que ça choquerait du monde Ouais je passerais pour un sacré plouc Ouais je pense qu'il y a moyen Ouais après bon j'ai pris le risque J'ai pris le risque Voilà Si un jour quelqu'un veut le traduire Et me le dire avec plaisir Maintenant que c'est composé Et fini Mais moi je l'ai pas fait Est-ce que tu es un artiste En mode 100% indépendant Ou tu cherches à retrouver A intégrer un label Alors pour l'instant Sur les deux premières EP Je suis en totale indépendance C'est à dire C'est moi qui finance tout Et qui gère tout Enfin qui gère tout Je suis pas tout seul A travailler sur le projet Parce que j'ai pas les compétences pour Mais c'est moi qui finance tout du moins Et non après Si je trouve un label Qui me correspond Avec qui je m'entends bien Et tout Non avec plaisir Au contraire Au contraire Ce serait une étape au dessus encore Où est-ce que tu rêves de jouer ? Dans le monde Que ce soit dans le monde Dans la galaxie Dans l'univers Dans le Voilà Partout Tu vois J'irais même pas chercher Jusqu'au Dans le monde Tu vois Genre en tant que bon nantais En ayant vu plein de concerts Le rêve ultime Ce serait de jouer Enfin le rêve ultime Aussi le kiff ultime Ce serait de jouer à Stérolux J'ai eu la chance l'année dernière De tourner dans pas mal de salles À Nantes Et un petit peu en extérieur aussi Et il y a pas mal de salles Que j'ai coché sur ma liste Comme le Ferrailleur Comme le Rond-Point Qui sont des salles fun Où je suis déjà allé voir des concerts Donc ça donne forcément envie Et le Stérolux quand même C'est Enfin quand on est Nantais Ça reste une putain de salle de concert Et ouais ce serait ouf Peut-être Scopitone l'année prochaine ? Avec plaisir S'il regarde Tu préfères quelle salle ? Autant être exigeant Ah Nantes là ? Non dans Stérolux Parce qu'il y a la macro La micro T'as fait à faire quelque chose On le fait à fond Dans la maxi Ah oui pas la macro Je dis n'importe quoi La macro ça ferait bizarre La macro J'adore ce ciel Elle est vraiment beau Il est rose Il est bleu Il est trop beau Tes inspirations Là tu les as Tu les as trouvées En voyageant ou pas ? Non Je suis une personne Qui voyage très peu Pour l'instant Je vais m'y mettre un petit peu Mais je suis presque J'ai jamais sorti de France Et non non Au contraire C'est plus C'est plus Non c'est plus peut-être L'image que je m'en fais Tu vois Genre je voyage pas Donc je voyage à travers ma musique Tu vois J'essaie d'aller chercher Des sonorités qui changent un peu Quel a été Est-ce qu'il y a quelqu'un Via internet Via youtube Ton sunclad et tout Qui t'a sorti quelque chose De hyper étonnant Sur ta musique Qui t'a étonné Que t'a fait rire Ou Hyper étonnant Non Après Il y a des Étonnant Non Il n'y a pas de truc comme ça Qui me vient de fou Tu vois Après c'est vrai Qu'il y a des fois Des gens Moi je suis toujours étonné D'avoir des gens Que je connais pas Sur ma page facebook Tu vois J'ai longtemps été Quand le projet était au tout début J'avais 200 personnes sur ma page facebook C'était mes potes quoi Donc Tu te demandes toujours S'ils pensent vraiment Que c'est bien Ou si c'est juste Pour te faire plaisir Tu vois Et je suis toujours étonné Quand je reçois Des fois J'ai reçu même des mails Tu vois De gens C'est pas arrivé non plus Des centaines de fois Mais Des mails de gens Qui étaient là Un concert la veille Tu vois Qui m'envoient un message Et Enfin Ou même Ne serait-ce qu'ils s'inscrivent A ma page Je trouve ça ouf Dès qu'il y a quelqu'un Que je connais pas Qui s'inscrit au projet Je dis ouais Je trouve ça ouf Quelqu'un qui vient en concert Et tu le connais pas Enfin tu dis Ouais C'est bizarre C'est cool Tu me fais rire Est-ce que t'as un truc rigolo A nous raconter Ou un secret sur toi A nous dévoiler Un secret sur moi Oh là Attends tu me prends Ouais c'est dur Ou sinon Si tu peux méditer là dessus Sinon y'a pas de soucis Est-ce que t'as Une question que je pose jamais Mais là j'ai envie de la poser Est-ce que t'as une petite habitude Avant de monter sur scène Ou un petit truc avec le public Est-ce que tu t'amuses Est-ce que tu fais des trucs rigolos Non je suis ultra stressé J'aime pas du tout Enfin j'aime pas Ton stress il se manifeste comment Alors il se manifeste en En grosse envie de vomir Ouais Non ouais Moi je suis pas très bien Juste avant de monter sur scène Je suis pas bien du tout Je me sens pas bien J'ai envie de vomir Je me dis que Je me dis pourquoi tu fais ça Tu pourrais dans ta chambre tranquille C'est toi qui as choisi d'être là Souvent les premiers morceaux Sont très tremblants J'ai les mains qui Est-ce que t'as les mains moites parfois ? Moites non Plutôt la sèche Puis souvent après Au bout de quelques morceaux Ça se détend un peu Quand je vois que si ça réagit bien C'est souvent le public Qui fait que tu fais Ok bon d'accord ça va Ça passe Et après tu t'éclates Ouais il y a toujours du stress Mais je m'éclate Je m'éclate souvent plus Sur le dernier morceau Tu vois quand je sais que Le plus dur est fait Pourvu qu'il n'y ait pas de relance Non pas une autre Non non C'est clairement un pied de jouer Je le ferais pas Enfin je le ferais pas Si c'était trop torture pour moi Mais c'est vrai que bon C'est pas l'habitude que j'ai De mettre comme ça En avant et tout ça Donc C'est rigolo Est-ce que tu as un dernier message A faire passer ? Non bah si On va voir ce soir Comment ça passe Et puis voilà Sinon le paie en disponible En prix libre Comme le premier Donc Pas de problème d'argent Même s'il n'y a que quelques centimes Ou même rien du tout Tout le monde peut repartir avec Et puis voilà Moi mon objectif C'est qu'il y en ait Le plus dans les mains possibles Enfin Plus de mains possibles Ouais ok Et puis voilà Et puis on est jeunesse Voilà Il fait froid Et bah elle va te réchauffer Avant de chauffer la salle Merci beaucoup Erzat Et on va découvrir tout ça